Musique de générique Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre Barbie préféré pour une nouvelle vidéo sur Genshin Impact Et aujourd'hui signe le retour de Kuching, le retour du Kuching Master, que dis-je ? Pour ceux qui ne connaissent pas la petite anecdote, je vais y arriver Kuching c'était le premier perso que j'ai eu sur le jeu et j'ai eu deux comptes en fait J'ai eu deux comptes et je les droppe trois fois sur ces deux comptes là Donc c'est là d'où vient le petit délire et je l'ai joué pendant pas mal de temps Sachant que c'était mon main DPS jusqu'à Xiao Donc ça a duré bien 4-5 mois où j'ai fait que jouer Kuching et donc une arme qui arrivait récemment signe son grand retour Je vais vous montrer tout ça mais ça fait grave plaisir de pouvoir la rejouer parce que pour moi C'est vraiment le perso avec le meilleur gameplay dans le sens où c'est le gameplay qui est le plus jouissif en fait C'est le gameplay qui est vraiment super cool quand tu joues avec Kuching Bah tu te sens libre, tu téléportes etc, tu mets des coups électro, c'est juste incroyable Comme d'hab si vous appréciez la vidéo et vous voulez soutenir n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu Et à vous abonner pour être au courant des prochaines vidéos Bientôt les 20 000 abonnés je compte sur vous pour qu'on les atteigne en même temps que l'anniversaire de Genshin en septembre Let's go ! On est actuellement sur le jeu comme vous voyez il y a la petite Kuching Et du coup on va commencer par présenter son stuff Donc récemment je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qu'il a remetté sur le devant de la scène Alors Kuching c'est clairement pas le perso le plus fort du jeu comme je vous l'ai dit Mais c'est un perso que j'aime beaucoup donc le reflet de tranche brume Sachant qu'avant au niveau des 5 étoiles pour les épées à une main On avait exclusivement l'épée Jad qui était pas terrible à rajouter du taux de critique Mais attaque de base assez basse Et en plus de ça escaler en fonction des PV Un truc qui était vraiment pas ouf pour Kuching On avait aussi tout simplement l'épée de la voûte d'azur Mais à ce niveau là c'est pareil la recharge sur Kuching c'est pas très intéressant On a vraiment l'épée qu'il lui faut Dégâts critiques 44% Et de l'attaque de base à hauteur de 674 Cette épée est vraiment excellente En plus de ça on a un super passif Accorde 12% de bonus de dégâts élémentaires pour tous les éléments Et en plus de ça jusqu'à 28% en plus avec le bonus de dégâts Donc 40% de dégâts élémentaires Sachant que Kuching a tout simplement une compétence élémentaire qui va venir enchanter son épée derrière D'ailleurs si vous voulez suivre l'évolution du personnage comme on l'était avant ou plus d'explications Je vous mettrai les vidéos sur le bouton I juste ici Je vous ai fait plein de tutos si vous voulez voir un peu sur le perso Au niveau maintenant des compétences On va être tout simplement sur du 2000 d'attaque Alors 2000 d'attaque c'est tout juste pour moi C'est vraiment le minimum à avoir C'est vrai que j'aurais aimé avoir un peu plus On a du 53,6% de taux de critique Mais il faut savoir que derrière on a l'ultimate Qu'on a tout le temps en fait avec Kuching Sachant que j'ai deux doublons dessus Et en plus de ça j'ai 147% d'énergie Donc je suis constamment sous ultimate Donc j'ai 68,6% de taux de critique 241% de dégâts critiques Ce qui est excellent Et donc comme je vous l'ai dit la recharge à hauteur de 147 Et tout simplement le boost de dégâts électro à hauteur de 73,6% On va avoir donc ces stats là sur la petite Kuching Comme je vous l'ai dit j'aurais aimé avoir un peu plus d'attaque Mais bon le destin a décidé autrement Et j'ai de la recharge à la place C'est pas très grave On a un peu de maîtrise Mais comme vous le savez les réactions électro ne sont pas les meilleures Clairement on a notamment ce qui est bien C'est la supraconduction pour les persos physiques Donc la Kuching n'est pas physique Elle est électro Et pour le coup je vais vous montrer un peu plus dans Dice Ces artefacts Donc ils sont assez excellents pour le coup Diadème de l'avocateur du tonnerre 62% dégâts critiques 13% de taux de critique 42% de maîtrise 5% de recharge Et 14% d'attaque Donc ça c'est excellent Avoir un diadème avec 62% dégâts critiques Ça c'est quand on a mes stats Mais en plus de ça 13% de taux de critique C'est vraiment excellentissime Parce que c'est le mieux qu'on peut avoir en fait C'est le mieux qu'on peut avoir sur le diadème D'avoir un max taux de proc Sur le taux de critique On va avoir derrière une coupe du serment Alors cette coupe là C'est ma meilleure coupe électro Malheureusement c'est une coupe qui irait beaucoup mieux à Baal Que à Kuching Mais bon on fait avec Elle est quand même très bien 12% des dégâts critiques 20% de recharge 4,6% d'attaque Et 44% de maîtrise élémentaire On va avoir l'horloge de l'aube Donc à hauteur de 7,8% de dégâts critiques 13,2% de taux de critique 5% de recharge Et 29% d'attaque Survivant de la catastrophe 11% de taux de critique 15% de dégâts critiques Des PV et de la recharge Par exemple ici On aurait largement préféré Au lieu du 14% de PV Avoir un 14% d'attaque Et on va finir avec la fleur d'enchevêtrement 15,5% de dégâts critiques 11% de recharge 11% de taux de critique Et 16% de défense Vous voyez que les items Sont vraiment excellents pour le coup Et que même avec ça Je ne suis pas totalement satisfait Enfin c'est un très bon stuff Mais pour le coup Je suis quand même assez frustré D'avoir eu certains procs Mais pour le coup C'est vraiment un très très bon stuff De mon point de vue Donc comme vous le voyez On a tout simplement Deux panoplies Donc de 7 On a le premier Donc Rénaissance nostalgique Qui augmente l'attaque de 18% Et le deuxième Colère du tonnerre Qui augmente les dégâts électros De 15% Ce que je ferai plus tard C'est que j'essaierai de farmer Cette full Rénaissance nostalgique Pour vous montrer avec ce stuff là Comment la coaching tape Le problème c'est que Vous savez ce stuff là Le set de 4 pièces C'est que Lorsque le personnage possède Un minimum 15 points d'énergie élémentaire Libérer sa compétence élémentaire Entraîne une perte de 15 points d'énergie Mais les dégâts infligés Par son attaque normale Chargée et plongeante Augmente de 50% Pendant 10 secondes Donc Avec ce stuff là On va taper extrêmement fort Sur les coups de base Néanmoins Sur l'ultimate Et sur du coup La compétence élémentaire On va taper beaucoup moins fort Mais c'est un stuff qui je pense Peut être vraiment très bon sur elle Vous me direz ce que vous en pensez Dans les commentaires Allez on va dire A 150 pouces bleus On fera le test Allez on fera le test Sur la transforme actuellement Donc n'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu Ça fait bien plaisir Pour ce qui est des constellations Donc On va voir les deux constellations La première qui est très bien Lorsque Kuching libère De nouveau retour des étoiles Donc sa compétence de base Qui va tout simplement Poser une balise électro Et lorsqu'on va la réactiver On va venir Donner un coup d'épée circulaire Électro également Et enchanter l'épée Lorsqu'une l'anime au foudre réactive Elle inflige des dégâts électro De zone équivalent A 50% de son attaque Aux endroits Elle disparaît Et puis ira apparaître Donc ça c'est vraiment cool Pour le coup Parce que c'est des dégâts de zone En plus La deuxième sert pas à grand chose Ça va tout simplement Générer des particules Pour récupérer de l'énergie Comme je vous l'ai dit J'ai beaucoup de recharge Donc Vraiment La panoplie Réalignescence nostalgique Pourrait être pas mal Pour moi du tout Donc Voilà pour la petite présentation De Kuching Ce que je vous propose C'est qu'on aille la tester En abyss Tout de suite Let's go Ok Donc là On est avec une petite team Double GO Donc 15% de dégâts supplémentaires Lorsqu'on est sous bouclier 20% de boost sur le bouclier Un petit Bennett Et ma Kuching Alors Au niveau des réactions élémentaires Comme je vous l'ai dit Au niveau électro J'aime pas trop les réactions Voilà Elles ont été boostées récemment Mais je les trouve pas incroyables L'électrocution C'est cool sans plus Je préfère largement jouer Double GO Donc Let's go On va tester ça tout de suite Et on a Hop Tout simplement Les deux qui proc Donc Ici hop Premier proc On réactive On va venir faire pas mal de dégâts On va mettre l'ultimate Donc 3000 3000 3000 3000 Et le dernier coup Qui n'a pas crit Et qui lâche du 7000 Pour le coup Ok On va venir poser la balise La réactiver Ils sont déjà morts Hop 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 Voilà On a quand même pas mal de dégâts On fait du 7000 Avec des attaques basiques Ce qui est vraiment cool Pour le coup Et le truc Super cool sur Kuching C'est hop Son petit dash Qui se réactive Et qui va venir Tout simplement faire le taf Hop là 3000 3000 3500 Et 26000 au dernier Ok Donc on a à peu près 40-50 000 de dégâts Sur l'ultimètre Qui revient très vite Donc ça c'est plutôt cool On va mettre la balise 6000 Et quand on la réactive Elle va faire du 20k Ok Du 20k Et là on a disparu En fait on est invisible Parce que Il y a le petit bruto Qui arrête pas de nous mettre La misère Allez hop Toi tu t'en vas Voilà On va venir activer ça Hop là On va lui faire des petits coups basiques Donc comme vous voyez On sort du 2500 3000 4000 En coup basique Hop Coup électro Tac 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 Donc la compétence de base En crit Donc comme j'active l'ulti Comme vous voyez On est constamment sous l'ulti Comme je vous l'ai dit tout à l'heure La compétence de l'ulti Du coup La compétence Non je veux dire La compétence de base Donc celle-ci On va faire à peu près Lorsqu'on est dans les bonnes conditions Du 40k Ce qui est assez cool Pour la deuxième partie Hop là Eux ils ont un peu plus de résistance Du coup Hop On va lâcher les deux ici Hop On va lâcher l'ultimètre Et vous allez voir Qu'il y a va clean Vraiment très rapidement Pour le coup Vous voyez qu'avec l'attaque chargée On fait du 30k Ce qui est vraiment Pour le coup Assez Ouf 30k sur l'attaque chargée Sachant que c'est une attaque chargée Qui procre vraiment Super rapidement Vous voyez que le clean Est vraiment pas mal Même si Bon c'est apparemment Le pire 5 étoiles du jeu Selon les calculs Sur reddit etc Bah moi je la trouve Vraiment super cool Allez une petite dernière Pour la route Hop On va remettre Tout ce qu'il faut Tac On va venir Boost un maximum Ça Maîtrise élémentaire Enfin C'est dégâts élémentaires Comme vous voyez Ça va très vite Pour le coup Ça va très vite Ça va vraiment Extrêmement vite Le petit close Hop D'auto attaque Et son ultimate Qui permet d'esquiver Les coups Assez rapidement Ça c'est cool Bon Je pense que Je vous ai fait Le petit tour De la coaching Comme vous voyez Elle clean assez vite Elle clean assez vite Parce que malgré Le fait que ça soit Sur le coup Peut-être des dégâts Qui vous paraissent faibles En fait c'est des dégâts Qu'on enchaîne assez facilement L'ultimate On peut le proc Presque en même temps Que la compétence élémentaire Et après on peut enchaîner Directement avec des attaques chargées Qui sont super rapides Donc pour moi le perso Est vraiment super cool Et fait vraiment des dégâts Monstrueux J'espère que cette vidéo Vous a plu Et que je vous ai montré Une coaching Assez respectable Si c'est le cas N'hésitez pas A lâcher le petit pouce bleu Et à vous abonner Je vous rappelle Qu'on enlève sur Twitch Presque tous les soirs A 19h30 20h N'hésitez pas à passer Bon des fois on lance un peu plus tard Mais si vous activez les notifs Bah vous êtes au courant D'ailleurs Il y a le Discord dans la description Je vous le dis jamais Mais on a un Discord Qui est très actif En plus les gens parlent beaucoup dessus Si vous voulez des conseils Et être au courant De quand les lives se lancent Ou quoi que ce soit Flex sur vos persos également N'hésitez pas à venir rejoindre Tout est dans la description Avec le Twitch Sur ce Je vous souhaite une bonne journée Ou soirée Je vous dis à la prochaine Portez vous bien Ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501